Pas souverain. Pour ce faire, le seul moyen qu'il a, est le recours à la guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre opposant une armée régulière constituée et une force non conventionnelle, et, ou une guerre par procuration, c'est-à-dire où deux pouvoirs s'affrontent, mais indirectement, en soutenant financièrement ou matériellement d'autres puissances ou groupes militaires qui, eux, sont en conflit direct sur le terrain. C'en est d'ailleurs la pièce justificative de la résurgence du mouvement du 23 mars dit M23 qui, depuis, est en confrontation avec les forces armées congolaises qui a pu mettre la main sur un adjudant et un officier de rang qui ont reconnu appartenir à l'armée rwandaise. Au regard de tout ceci, quel mystère est-il caché dans l'appellation de M23 prétendu signifier « mouvement du 23 mars » ? Un bonjour, Dieu m'a révélé en me faisant voir l'idéologie codifiée dans l'appellation M23 qui, pourtant, n'a rien à voir avec la date du 23 mars. Et j'ai vu qu'il s'agit plutôt d'un encodage chiffré intelligemment fait à dessein dans le nombre 23 entre les chiffres 2 et 3, par rapport à la deuxième et la troisième lettre de l'alphabet français, pour aveugler les Congolais et l'opinion internationale. Cette transcription d'un message sous forme codé en chiffres par rapport à l'alphabet français donne au fait l'acronyme MBC qui ne veut rien d'autre dire « Mouvement pour la balkanisation du Congo ». M égale Mouvement. 2 correspond à la lettre B, E égale Balkanisation. 3 correspond à la lettre C, E égale Congo. Il en est de même du 23 octobre 1996, date à laquelle a eu lieu le fameux accord de l'Émerat. C'est d'ailleurs la date qui a été choisie la première pour encoder chiffrement l'idée de balkanisation du Congo. Puis celle-ci a servi de soubassement au choix de la date du 23 mars 2009. Voyez-vous. Tout ça est orchestré intelligemment avec tact et dextérité. Le pouvoir étant l'objet de combats en politique sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, cette ruse répond au principe de l'art de la guerre du Général Soundzou dont les Maximes disent « Sois subtil jusqu'à l'invisible. Sois mystérieux jusqu'à l'inaudible. Alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En sans bataille, vous ne courez jamais aucun danger. » Et partant, daignez comprendre que la réapparition du M23 s'inscrit, non seulement dans une perspective de consolider la mainmise du Rwanda sur les richesses du Congo, mais aussi d'y asseoir sa souveraineté sur sa zone d'influence en RDC et de limiter l'influence grandissante de l'Ouganda dans la région. Les graves délits qui s'y font, laissent la communauté internationale indifférente au point de faire preuve d'un mutisme sans pareil, alors qu'elle est en effervescence pour multiplier des réunions pour mettre en place une ribambelle de mesures en faveur du peuple ukrainien et au détriment de la Russie. Cela, laissant entrevoir une très grande injustice dont est victime le peuple congolais. Où en est actuellement la République démocratique du Congo avec son destin prophétique qu'avait vu et annoncé d'avance le prophète de Dieu, Simon Kim Bangu ? Toute cette triste réalité insolite critique est critiquée, doublée de l'expropriation des Congolais de leur richesse, quand on sait que, dans l'état de la répartition des richesses minières actuelles de la RDC, 70% des minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères qui les exploitent et les vendent sur le marché international, alors que les 30% restants, qui devaient logiquement revenir à la population congolaise pour l'industrie artisanale selon les lois en vigueur dans le pays, se voit détenu à 80% par les Chinois, à 15% par les Libanais, à 5% par les Indiens, ne laissant rien aux Congolais, et quand on considère aussi comment près de 50% de nos terres cultivables, sur les 120 millions d'hectares que compte la RDC, sont déjà cédés à un faible prix aux étrangers au détriment du peuple congolais, il y a lieu de dire que nous sommes en mauvaise posture. Cependant, toutes ces situations critiques ne sont que des effets du destin, c'est-à-dire les destinées, aménageant le terrain et plantant le décor de la prochaine vague de la Révolution au travers duquel va être revendiquée la seconde indépendance de la RDC dont a prophétisé Simon Kimbangu de son vivant. Par là, comprenez-y que cela se rapporte par le fait à mon songe du 6 septembre 2005. Vous partagez dans ma vidéo intitulée « Le vent de la délivrance qui inaugure l'indépendance politico-spirituelle du Congo » dans lequel j'ai vu les différents acteurs de relations internationales, sous l'emblème des hommes de génie militaire, en tenue militaire, en train de travailler à l'aménagement d'un chantier routier en terre battu en l'arrosant à côté du fameux oint de Dieu du Congo à venir en tenue civile, lui. Aussi en train de l'arroser. Puis, il arriva que cet homme providentiel fut soulevé en l'air, au-dessus du chantier, par un vent impétueux qui souffla, tandis qu'il mit, par contre, en fuite ces différents acteurs hors du chantier sans y revenir. Et il a été dit à propos que cela se rapporte à ce qu'avait annoncé Simon Kim-Bangu. À propos, voici ce qu'il a dit aux missionnaires catholiques de Kissentu, lorsqu'ils sont allés lui rendre visite à la prison d'Elisabethville, Loubou-Hombashi aujourd'hui, le 17 août 1922. Le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance, parce qu'il en est ainsi. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Cette première indépendance sera obtenue par la force de Dieu. L'homme noir va chasser l'homme blanc de sa terre. Beaucoup des miracles se produiront. Les blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu, conformément à son plan divin. Un fils Congo sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit-Saint. Il sera choisi par Dieu pour être le guide du combat parce que l'ennemi Satan s'introduira parmi ses différents responsables. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par l'étranger, un de ceux aussi qui sont venus d'ailleurs. Son règne sera aussi celui des étrangers, ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce chef va se désintéresser de la nation congolaise. Il sera très orgueilleux et autoritaire, et incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image de Léopard. Il gouvernera vraiment longtemps, plusieurs années durant en changeant beaucoup les gouvernements et les choses. Et même le nom du pays Congo, il le changera. Il ne voudra pas quitter le fauteuil du pouvoir, mais sa fin sera une fin des malheurs, de tristesse et de doute. Le Congo sera complètement détruit, il y aura des malheurs, les gens se lamenteront auprès de Dieu. Les guerres reviendront, mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir. La richesse du pays sera accaparée par ceux qui sont venus de l'étranger, et qui s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des gens seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements massifs des deniers publics. Beaucoup des communautés religieuses oublieront le Christ et serviront Satan sous le couvert du nom du Christ. Les routes et les entreprises seront détruites et en même temps, il y aura une désorganisation totale du pays. L'argent aussi perdra toute sa valeur, mais par la force de Dieu, les gens mangeront encore un peu de manière convenable. Nul n'est sans ignorer que ce que le contenu de la première partie de son discours, selon que je l'ai scindé à souhait, a déjà connu son accomplissement. Écoutons cette fois la seconde partie qui cadre directement avec le sujet du message. Sachez bien, mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Dieu réellement et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous les reconnaîtrez par les actes de leurs comportements. La séparation avec les étrangers sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner par la puissance de Dieu, mais en vérité avec beaucoup des souffrances. Un leader émergera lors de cette séparation, c'est-à-dire celle liée à la deuxième indépendance, pour conduire ces événements, mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ces débuts seront très difficiles avec beaucoup des problèmes, et il subira les prisons, mais il l'emportera de manière absolue par la volonté et la force de Dieu. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance, bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades, des gens de la route, se liront d'amitié avec certains Congolais pour rester pour toujours dans ce pays, mais rien à faire, ils ne pourront pas réussir parce qu'il en est ainsi. Malheur vraiment à tout enfant du Congo qui fera obstacle à cette loi, car il sera puni pour son comportement. C'est pourquoi, persévérez à prier Dieu sérieusement parce que le temps viendra où la volonté de servir le pays habitera les élus. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force, les autres mourront car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, car c'est la vérité, le départ des Blancs du Congo lors de la première indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui des étrangers. Quand les tensions de la deuxième indépendance prendront fin, les élus construiront le pays de la bonne façon après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Quand le Congo sera totalement en paix, l'Afrique aussi sera en paix et amorcera son développement. L'homme noir s'imposera à l'homme blanc, car les pays d'Europe ne sont que des pays pauvres. L'homme noir aura l'intelligence et la capacité de réaliser toutes sortes de choses. C'est pour cela que vous devez persévérer à prier sérieusement, vous devez bannir les comportements obscurs pour croire en Dieu et le servir véritablement dans vos cœurs. Sachez ceci, mes paroles ne pourront pas s'envoler tant que tout ce que je viens de vous dire ne se soit réalisé. Il faut aimer son pays et le servir honnêtement. Cela étant, la ère des Congo ne sera jamais balkanisée étant donné que c'est une terre sacrée dont le peuple est appelé par Dieu à son service en ce temps de la fin. La mobilisation du peuple, des forces armées et du président Félix Antoine Tshisekedi est à saluer, car, c'en est là la recherche du bonheur de la patrie qui nous est échue par le sort. Je m'arrête ici dans l'espoir de vous poster très prochainement d'autres vidéos si Dieu le veut. Et je vous prie de partager la vidéo à un maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse richement. J'espoir de vous permet d'avoir des